Une roue tourne à 0,35 tours par seconde. Le graphique ci-dessous représente la relation entre le nombre de tours, TR, et le nombre de minutes, MIN. Attention ici, on montre le nombre de tours par minute. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes ? On va d'abord vérifier si ce graphique correspond bien au 0,35 tours par seconde de la roue. Comme le temps ici est exprimé en minutes, je veux exprimer 0,35 tours par seconde en tours par minute. Quand j'ai un problème d'unité comme ça, j'aime bien utiliser la méthode du produit en croix. On nous dit que la roue tourne à 0,35 tours en 1 seconde. Et nous, on veut savoir combien de tours elle fait en 1 minute. Et on sait que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc on veut savoir combien de tours elle fait en 60 secondes. Et le produit en croix nous dit que 0,35 fois 60, c'est égal à point d'interrogation fois 1. 0,35 fois 60, c'est égal à... Je vais directement écrire point d'interrogation. 60 fois 0,30, c'est 18, 60 fois 0,05, c'est 3. Donc ça, c'est 18 plus 3, c'est égal à 21. Donc la roue fait 21 tours en 60 secondes. Donc 21 tours en 1 minute. La roue tourne à 21 tours par minute. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on a sur le graphique ? En 2 minutes, d'après notre calcul, on devrait avoir 42 tours. Ici, la roue tourne à peu près 42 tours aussi. Ça semble assez juste. On est juste en dessous de 50. Après, en 5 minutes d'après notre calcul, la roue devrait tourner 105 tours en 5 minutes. Et encore une fois, ici, ça semble à peu près ça. Ici, on est juste au-dessus de 100. Donc cette droite représente bien les tours par minute de notre roue. Maintenant, lesquelles de ces propositions sont correctes ? L'unité de la pente serait la même si l'axe des abscisses était le nombre de tours et l'axe des ordonnées les minutes. Alors, on va rappeler qu'est-ce que la pente ? Qu'est-ce que la pente d'une droite ? La pente, c'est le coefficient directeur. C'est le taux de variation de Y par rapport à une variation de X. Et dans notre cas, ce serait plutôt le taux de variation du nombre de tours par rapport à une variation des minutes. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on sait que quand une minute s'écoule, la roue tourne 21 fois. Donc, la pente de cette droite, c'est 21. 21 tours par minute. Si on inverse les axes, si on a les minutes en ordonnées et les tours en abscisses, alors la pente serait l'inverse de ça. Ça serait la variation des minutes sur la variation des tours. Ce serait 1 sur 21. Donc, ce n'est pas la même chose que 21. Donc, cette première proposition est fausse. Ensuite, avec les mêmes informations, on pourrait dessiner un graphique représentant les tours et les heures. Évidemment, c'est possible. On aurait juste à changer l'échelle. D'ailleurs, je vais essayer de dessiner ça ici, dans un repère, avec en abscisses les heures et en ordonnées les tours. On sait que la roue tourne à 21 tours par minute. Si on multiplie par 60, on obtient le nombre de tours par heure. Ou alors, on peut encore faire un produit en croix. On sait que la roue fait 21 tours en 1 minute. Donc, combien de tours la roue fait en 1 heure ? On sait qu'il y a 60 minutes dans 1 heure. Donc, combien de tours la roue fait en 60 minutes ? 21 fois 60, c'est égal à, pour l'interrogation, fois 1. Donc, 21 fois 60, c'est égal à, pour l'interrogation, 20 fois 60, ça fait 1200. Une fois 60, ça fait 60. Ça fait 1200. 260 tours par heure. Et on peut placer ça dans le repère. Alors, par contre, on va directement passer ici à 1000, 2000. Et ici, on a 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, en 1 heure, la roue fait 1260 tours. C'est à peu près par là. Donc, la droite représentant les tours par heure ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Et donc, oui, on peut tracer la droite des tours par heure de cette roue. Et enfin, le taux auquel la roue tourne est le nombre de tours divisé par le nombre de minutes. Et ça, c'est correct aussi. Le taux de variation du nombre de tours par rapport aux minutes, la pente de cette droite, eh bien, c'est exprimé en tours par minute. Quand 1 minute s'écoule, ça c'est 1 minute, c'est la variation 10 minutes, la roue fait 21 tours. Pour ça, c'est la variation des tours. Et le taux de variation des tours par minute, donc la pente de la droite, c'est la variation des tours sur la variation des minutes. Donc ça, c'est correct aussi.